Musique Salam alaykoum et bienvenue dans ce tutoriel de l'équipe de l'Open Hardware Algérie qui va vous expliquer comment configurer la Raspberry Pi pour se connecter automatiquement à votre réseau Wi-Fi. Notre tutoriel va vous expliquer la méthode de configuration qui utilise la ligne de commande. Pour notre manipulation, on va utiliser une Wi-Fi qui est un accessoire officiel de la Raspberry Pi, fournie par element14.com. Elle vient avec un petit manuel d'utilisation, comme vous pouvez le voir, qui explique comment l'utiliser et la configurer. C'est une petite clé Wi-Fi qu'il suffit de brancher directement sur notre Raspberry Pi. Dans notre cas, une Raspberry Pi modèle B. On la branche sur l'un des ports USB de notre carte. Voilà, notre carte peut être maintenant connectée à un réseau Wi-Fi. Après avoir connecté notre clé Wi-Fi à notre Raspberry Pi, on peut vérifier que la Raspberry Pi a bien détecté l'adaptateur en utilisant la commande lsusp. Comme vous pouvez le voir, la Raspberry a bien détecté notre wireless adapter. Il nous faut maintenant scanner les réseaux Wi-Fi qui sont disponibles dans notre entourage, cela par la commande sudo iwlist wlan0scan. Dans la liste qui s'affiche, il faut maintenant identifier le réseau qui nous intéresse. Dans notre cas, joweb58087, qui est identifié par son SSID. On peut remarquer aussi que la clé de cryptage est une clé WPA version 1. Il nous faut maintenant ajouter le nouveau réseau Wi-Fi aux paramètres de connexion de la Raspberry Pi. Cela en modifiant les paramètres dans le fichier de configuration WPA supplicant.config. On ouvre le fichier avec sudo nano-etc-wpa-supplicant.conf. On se positionne à la fin du fichier et on ajoute ces quelques lignes. Network égale ouvrir la collade SSID égale entre guillemets joweb58087, qui est le SSID de notre réseau Wi-Fi, suivi de PSK égale le mot de passe de connexion, dans notre cas 2015 test Wi-Fi Pi. Et on ferme la collade. On sauvegarde et on ferme le fichier de configuration. Arrivé à ce point, la connexion à notre réseau sans fil doit s'effectuer automatiquement. Si cela ne se fait pas, nous pouvons la réinitialiser manuellement en utilisant la commande sudo if down wlan 0, puis la réactiver avec la commande sudo if up wlan 0. On peut vérifier maintenant les interfaces de connexion avec ifconfig, et comme vous pouvez le voir, wlan 0 a maintenant un adresse IP. Pour tester la connexion, on va se déconnecter de notre réseau LAN avec l'adresse 192.168.1.5 et on va se connecter via la nouvelle adresse IP de notre Wi-Fi, ssh pi at 192.168.1.4. Comme vous pouvez le voir, et on demande notre mot de passe, on lui donne Raspberry. Voilà, on est connecté en Wi-Fi à notre Raspberry Pi. C'est tout pour ce petit tutoriel sur comment connecter la Raspberry Pi à un réseau Wi-Fi. Cette méthode qui utilise la ligne de commande est bien pratique si vous ne voulez pas utiliser l'interface graphique dans vos applications. Nous vous encourageons à commenter et partager cette vidéo et de poser vos questions sur notre page Open Hardware Algérie. Et nous vous invitons à nous rejoindre sur notre groupe Open Hardware Algérie sur Facebook. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube pour suivre nos nouvelles vidéos ou bien en découvrir d'autres. Pour finir, de la part de toute l'équipe de l'Open Hardware Algérie, je vous dis Salam.